Au cours du défilé marquant la journée internationale de la femme, la première dame Linda Debitno a rendu hommage à l'armée tchadienne qui se bat au Malish. Ceci à travers la lecture d'un poème écrit par Didi Ali Sugudi, un tchadien de la diaspora. Je vous propose ici de suivre un extrait. Soldats du tchad, enfants du Sahara, soldats du tchad, enfants des tropiques, fiers guerriers, même sur les terres étrangères, le voilà présent à l'appel du secours. Au premier péril, il mit ses mains. Au second, il posa ses pieds. Il confondit les balles aux gouttes de pluie. Il assimila les bombardiers aux corbeaux. Là où l'armée française hésita, l'armée tchadienne s'y engagea. Là où l'armée malienne récula, l'armée tchadienne avança. La drarre des Ifogaz vibra de peur. Les djinns d'Igargar vidèrent le lieu. Les cris du guerrier tchadien pu élu domicile. Le fracas de ses armes tétanissa les environs. Abouzaïd croisa son destin tragique. Belmouftar ne put fuir le sien analogue. L'antre des djihadistes changea de maître. Le guerrier tchad investit le sanctuaire. L'orat guerrière du tchadien est séculaire. Ce fut le tchadien qui libéra Kankoufra. Ce n'est pas le général Leclerc qui démentira, car le tchadien était aussi à la deuxième division blindée. L'armée nationale tchadienne à l'assaut de Wadidou. L'ANT à l'attaque de Birkorat. L'ANT à la prise de Matenesserra. L'ANT à la conquête d'Aouzou. Les bambaras retiendront un nom tchadien. Les songoyes chanteront pour le tchadien. Les mandingues se souviendront du tchad. Les touarets s'inclineront devant son passage. La CDAO deviendra humble devant le tchad. Les ouest-africains liront nos leçons de guerre, car le soldat tchadien n'est pas un bidasse de salon, moins encore un brut de cabaret. Aujourd'hui, le tchad a défendu l'Afrique. Demain, il défendra le monde. En attendant, gloire à nos martyrs et bientôt le retour triomphal au Berkai.